Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter le dernier livre que nous avons publié aux éditions Scuderi. Il s'agit en effet du « Merveilleux Voyage » de Niels Holgersen. Il s'agit d'une version inédite du texte de Selma Lagerlof, puisque pour la première fois, vous pourrez faire lire à vos enfants un roman qui initialement était de 500 pages, mais ici en 128 pages. Alors nous précisons bien que nous avons conservé l'intégralité du récit, mais également le style de Selma Lagerlof. Pour que votre enfant puisse comprendre le plus facilement possible ce récit animé et dense, nous avons créé un marque-page qui permet de reprendre et de mieux suivre le voyage et les différentes étapes de Niels à travers la Suède. Pour faciliter la lecture, nous avons restauré intégralement des illustrations d'un grand illustrateur belge qui s'appelle René Depau. En réalité, nous avons choisi de conserver la bichromie de René Depau et de venir illustrer ce récit. La police, que vous pouvez peut-être voir à l'intérieur, est une police qui est sans sérif, c'est-à-dire qu'elle facilite la lecture, y compris pour les enfants qui peuvent avoir des difficultés de lecture. L'ensemble du livre a été conçu avec une mise en page aérée qui vient justement soutenir et permettre à l'enfant de lire ses petits chapitres, qui sont des chapitres de lecture facilement atteignables, et l'enfant ainsi ne se lasse pas. Pour venir aussi et pour aller un peu plus loin, puisque chez Scudery, on fait plus que des livres, pour aller un peu plus loin, nous avons créé un fichier d'activité qui est intégralement téléchargeable en ligne. Vous pourrez le retrouver sur notre site Canario, sur notre site scudery.fr, mais également sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger en Google Drive. Le fichier d'activité que nous avons conçu est un fichier destiné aux enfants de cycle 3. Un fichier d'activité qui permet de découvrir à la fois le livre, notamment avec un travail sur la première de couverture, mais également sur la quatrième de couverture, et découvrir à la fois comment on fait un livre, quels sont les choix qui ont été faits, mais aussi découvrir la culture du livre, et notamment la culture autour de Sama La Guerloff et de la Suède, puisque nous avons conçu des petites activités qui permettent de découvrir ce monde merveilleux de la première femme prix Nobel de littérature. Je vous souhaite une très bonne lecture. À très bientôt.